Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui nous nous retrouvons sur un Luminar AI en action, le numéro 2. J'ai décidé de travailler aujourd'hui sur Mac, d'accord, sur mon Late 2012. Pour ceux qui ne connaissent pas la configuration de mon Mac, on va regarder cela, voilà. Ici je suis toujours sur macOS Catalina, puisque bien sûr mon Late 2012 ne passe pas sur le système d'exploitation BigShare. Ça c'est un gros problème avec Apple qui ont changé les processeurs, d'accord. Là au niveau du processeur justement, je suis sur un Intel i7, un 4 coeurs, mais bon c'était un 4 coeurs de l'époque, donc ce n'est pas non plus la bête de course au niveau du processeur. Mémoire G32Go, ce qui n'est pas trop mal, mais en DDR3 bien sûr. Au niveau de la carte graphique, comme vous pouvez le constater ici, il s'agit d'une GeForce GTX 675 MX 1Go. Donc 1Go c'est vraiment pas lourd, ça ne veut pas vraiment poser problème avec Luminar AI, vous allez voir tout de suite. Au niveau du disque dur, ce n'est même pas un DDR, ça vous étiez au courant, avec l'iMac bien sûr. Quant au PC, il s'agit d'un Ryzen 5 2600X avec carte graphique de 8 Go, j'ai 250 Go de SSD au niveau du disque dur. La mémoire quant à elle est avec de la DDR4. Comme ça vous allez pouvoir remarquer comment Luminar AI réagit sur une ancienne machine, on va dire. Sur mon Lay 2012 qui va approcher bientôt les 9 ans. Bon, là aujourd'hui je ne vais pas faire appel aux modèles. Les modèles que je vous rappelle sont des points de départ. Les modèles vous sélectionnent par définition dans la base de données de Luminar AI. Comme vous voyez ici, vous avez plusieurs modèles. Il y a des catégories dont à l'intérieur, si je regarde à l'intérieur de ces modèles, vous avez bien sûr plusieurs modèles ici. Ici on en a 6, par moment on en a 5, d'accord ? Vous avez à peu près 120 modèles au total dans lesquels Luminar AI va piocher par l'intermédiaire de l'assistance AI un modèle pour correspondre à votre image par rapport à un 3D. C'est-à-dire que Luminar AI repère ce qu'il a dans l'image. Et par rapport à cela, il vous propose des modèles qui pourraient correspondre justement à celui-ci de manière aussi créative, etc. Et bien sûr, après vous devez déverrouiller, aller dans le mode édition, faire quelques petites modifications, bien sûr. Parce que je le rappelle encore de nouveau, comme je l'avais déjà dit il y a de nombreuses fois, les modèles sont des points de départ et ce ne sont pas des finalités, d'accord ? Alors on prend ici cette photo et là j'ai décidé pour le Luminar AI en action, le 2, je vais faire quelque chose de créatif et j'ai déjà mon ident en tête et je ne vais pas passer par les modèles. Je vais directement déverrouiller dans le mode édition, ce qui est possible aussi bien sûr, d'accord ? Dans Luminar AI. Là, la chose que je vais faire ici tout de suite, c'est que je vais directement aller dans mon amélioration, dans mon accent et là je vais simplement booster cette chose-là pour retrouver un petit peu toutes mes tonalités, etc. Par définition ici, je vais même afficher l'histogramme. Je suis en retouche d'image unique par définition aussi. J'appuie sur le petit plus et j'ai importé cette image en image unique, d'accord ? Ici, si vous voulez voir les exifs bien sûr de votre image, il vous suffit de cliquer sur le petit i, je l'avais mis sur mon blog, d'accord ? Et là, vous retrouvez tous les exifs de votre appareil photo, d'accord ? Là, bien évidemment ici, j'ai shooté ça avec un X-T3, comme je vous l'ai dit, donc un fichier RAF. Et il faut savoir que bon, ici là, je ne prends pas la peine à corriger l'optique, c'est parce que simplement, ici dans Luminar AI, c'est parce que dans le Fujifilm X-T3, les optiques se corrigent automatiquement dans le boîtier. C'est valable aussi pour certains modèles de Sony aussi qui le font également. Il y a certains boîtiers bien sûr qui ne le font pas. Là, s'ils ne le font pas, bien sûr, il suffit de cliquer sur l'optique bien sûr, en correction d'objectif. Vous faites simplement les corrections qui sont ici nécessaires, d'accord ? Par définition, on va revenir sur notre image ici. Bon, je vais faire réapparaître mon histogramme, bien sûr. Là, je vois que bon, ici on a un histogramme comme celui-ci. J'ai utilisé donc l'accent A81, ce qui n'est pas trop mal. Et je vais garder un peu cette ambiance-là. Donc, on va repartir dans l'outil Lumière. Je vais utiliser cette fois-ci ma balance des blancs, mais de manière créative. Je vais aller refroidir mon image, juste un peu comme ceci. Et vous allez voir pourquoi je fais cela. Vous voyez que là, en refroidissant l'image, ça vous donne un petit effet nuit. Regardez, hop, je vais baisser même mon petit curseur d'exposition, juste comme ceci. Vous voyez, on a cet effet-là qui n'est pas trop mal. Je vais un peu quand même dégager mes ombres légèrement comme ça. Voilà. Pour toujours garder cet esprit-là. Bon, l'avantage ici, quand vous regardez un petit peu cette image, bon là, on se doute bien par rapport à l'original. Vous voyez ici, on avait le soleil qui était directement à l'arrière, juste comme ceci. Mais là, comme on a transformé cette petite ambiance en nuit, juste comme ceci, on va lui incruster, par exemple, une petite lune qu'on va trouver directement dans les créatifs et dans le ciel augmenté. Ici, par exemple, je vais regarder cela. Alors, on a la possibilité d'en ajouter une ici. On a le premier modèle là, ou le second. Voilà. Moi, je vais plutôt utiliser la première. Voilà. On va replacer, bien sûr, cette lune, parce que, voilà, on peut la mettre un petit peu juste comme ceci. Pourquoi pas. On pourrait même la renverser, la mettre un peu comme ceci. On va même un petit peu moins intensifier cela. On va vraiment l'incruster, vraiment, pour que ce soit de manière, on va dire, créative et plus ou moins réaliste. On va essayer de faire quelque chose d'assez sympa comme ça. Voilà. Ça, je pense que ça peut assez bien le faire. On pourrait même l'incruster juste un peu là. Ça pourrait marcher. Ça pourrait peut-être marcher comme ça. On va peut-être la mettre, voilà, juste un peu ici. Voilà, ça peut être assez sympa. Ce qu'on va faire, on va, bon, utiliser les réglages avancés. On va faire un petit défocalisation, voilà. Alors, ajouter juste un peu comme ceci. Voilà, pour ça que ça s'incruse un petit peu plus ici. Voilà. Là, je vois bien l'effet comme ça. Voilà, juste un peu comme ceci. Vous voyez, ça peut rendre un effet assez sympa là. Bon. On a terminé avec le ciel augmenté. Et là, forcément, je vous le donne en mille, on va utiliser l'atmosphère à haït. Parce qu'une petite brume dans un petit cimetière comme ça, avec la petite chapelle, ça peut donner une petite ambiance assez sympa. Bon, là, forcément, ici, ça ne va pas le faire si je le mets directement là. Moi, ce que je vais utiliser ici, c'est le niveau de brouillard. Voilà, juste ici. Et on va utiliser la profondeur. Voilà. Voilà, on va monter ce petit niveau là. Ça peut être pas mal. Au niveau de la clarté, on va peut-être le baisser un peu. Voilà, le niveau de brouillard qui n'est pas trop mal. Mais on peut utiliser aussi également la brume. Regardez. Hop. Voilà, la brume ici. Regardez. Ça peut être pas mal du tout. Voilà. À vous de jouer avec l'affaire comme ça, ça peut être pas mal. Maintenant, j'ai peut-être le deuxième brouillard aussi qui est ici. Voilà. Si je fais le avant, regardez le après. Ça rajoute une petite dose assez sympa au niveau de notre image. Mais là, bon, au niveau du cadre, c'est vrai que là, il y a des éléments qu'on va avoir là-dessus. Je vais regarder au niveau des compositions. Ça peut faire quelque chose. Allez, on va taper dans la composition. On va regarder sa proposition. Ah. Proposition qui n'est pas trop mal ici. On va préserver ma lune. Bon, voilà. Juste comme ça. Je crois qu'on est quand même bien ici. J'ai appuyé sur Entrée. Voilà. On obtient ce résultat qui est vraiment pas mal du tout. Et par définition ici, ce que je vais faire, je vais quand même regarder quelque chose avec l'atmosphère. Je vais l'enlever. Et je vais d'abord m'amuser un petit peu avec la structure. Essayer de rajouter un peu de structure ici. Voilà. Je vais un peu la renforcer davantage. Pourquoi pas. Pour m'amuser un peu avec ces bâtiments qui sont là. Et je vais regarder à nouveau. Bon, avec mon atmosphère, je vais la remettre encore un peu là. Voilà. Ça, ça donne un peu mieux. Ce que je vais faire, c'est regarder au niveau de la quantité. Je ne vais pas trop exagérer. Bon, peut-être la mettre un peu comme ceci. Voilà. Ce n'est pas trop mal comme ça. Bien sûr, on pourrait un peu s'amuser avec le Dodgen Burn. Pourquoi pas. Là, il y a une nécessité pour s'amuser un petit peu avec ça. Densité plus, densité moins. Je vais me mettre en éclaircir. Bon, mon temps total, on va le laisser à 50. Je jouerai avec le montant total à la fin. On va regarder ce que ça donne. On est sur quelque chose de pas trop mal. Et je vais un peu m'amuser avec les super contrastes, bien sûr. Là, surtout au niveau des ondes. Voilà. Insister plus là-dessus. Au niveau des tons moyens, pourquoi pas aussi un peu. Par contre, au niveau... Ça me blanche un petit peu. Au niveau des hautes lumières, on va jouer à cela. Voilà. On va avoir les super contrastes après. Ce n'est pas trop mal. Je vais revoir toujours mon atmosphère ici. Je vais le monter par contre davantage. Voilà. Je vais jouer un petit peu plus avec la profondeur. Encore la clarté. Voilà. On va dire que comme ça, c'est pas mal. Et avec ce truc-là, ce que je vais faire ici tout de suite, c'est que je vais utiliser, par exemple, hop, le vignettage. On va choisir un sujet ici. On va accentuer plus sur cette partie-là, le bâtiment. Voilà. Juste comme ceci, hop, en lumière interne, en progressivité. Un peu juste comme ceci. On peut même peut-être accentuer sur la porte qui serait là. Ce n'est pas trop mal. Pourquoi pas. Je vais tenter ici. Voilà. Pourquoi pas. Pour obtenir ce résultat-là. Voilà. Comme ça, on a un petit truc assez sympa qui ramène là. Premier plan assez sombre. Et là, vous voyez, on obtient ce résultat qui n'est pas trop mal. Bien sûr, on pourrait rajouter une petite ambiance encore sympa ici en allant dans les pros. Et on va utiliser cette fois-ci, non pas l'harmonie des couleurs. Mais on va repartir dans le créatif, pardon. Et on va aller dans le virage. Dans le virage, on va modifier les autres lumières. On va modifier un peu la couleur. On va voir si on ne peut pas rajouter une teinte assez particulière, justement, au niveau de ces hôtes lumières. Voilà. Justement, ce petit côté... On va dire qu'on pourrait retrouver ce petit côté rosé, comme ça. Vous voyez, juste un peu comme ceci. Avec la lune. Ça pourrait marcher très bien, comme ceci. Et là, au niveau des ombres, justement, au contraire, là, on va jouer avec une teinte, voilà, plus ou moins bleue, comme ceci. Et là, ici, on va revenir sur quelque chose de plus froid. Voilà, si je monte la quantité. Tiens, ce résultat-là. Mais je ne vais pas en mettre de trouver ma couleur originale. Et là, je vais teinter légèrement avec ce virage partiel, mais vraiment très, très léger. Voilà. Si je fais la différence, regardez avant, après. On obtient ce petit truc assez bien. Et là, ce qu'on va faire tout de suite, pour terminer l'ensemble, j'ai utilisé le spectaculaire. Hop. On va monter cela tout de suite. Voilà. Ça va nous donner une ambiance encore particulière ici. Ça va nous contraster encore l'ensemble. Là, ici, on voit au niveau contraste local et luminosité, on peut faire quelque chose. Au niveau de la saturation, je peux désaturer encore davantage ici. Au niveau de la luminosité, ouais, je vais l'accentuer un peu là. Regardez. Vous avez ici le avant, le après. Et voilà le résultat qu'on peut avoir avec cette photo. Vous voyez que c'est relativement assez sympa comme ça. Maintenant, pour rajouter encore un petit peu d'ambiance, on peut aller dans l'éclat juste ici. On va rajouter un éclat justement après le full artistique. Je vais monter cela ici. Voilà. Pour en avoir juste dans les nuages. Pourquoi pas. Ou je vais regarder avec un effet Horton. Pourquoi pas. Le léger. Le léger, il n'est pas trop mal. Ouais, il plaît mieux. Juste un peu comme ceci. Ça, ça va mieux se marier avec justement la brume plus cette Horton léger. Et là, si vous faites la différence avant et après, vous voyez, on a changé complètement l'ambiance de cette image. On est passé de ça à ça. Comme vous voyez ici, avec la dynamique, il a fallu jouer vraiment avec le capteur pour conserver la haute lumière ici. Même en exposant le maximum à droite ici, ça a été vraiment challenging pour garder un petit peu des données dans les ondes. Bien sûr, pour ne pas avoir de bruit, bien évidemment. Et là, vous obtenez ce résultat là. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour un prochain tuto. C'est Dédit. Allez, ciao. Ciao.